Shalom Aleichem, on est dans Siman Qut Saddiktet Al Mim et Zamanim sur qui, avec qui on fait le Zimun si vous vous rappelez qu'on fait le Zimun avec trois personnes, le minimum il y a des fois des personnes qu'on ne peut pas être Zaman avec lui il va nous expliquer maintenant Shlusha Ache'a Chlou Ke Echad Be Echad Mehem Ou A-Maharetz Gamur Afal Pichen Kayo Mezamni Malav Val Mechalei Shabbat de Faresia En Mezamni Malav Gam Be Shlusha il y aura trois qu'ils ont mangé ensemble et un il est A-Maharetz qu'est-ce veut dire A-Maharetz ? A-Maharetz traduction des mots c'est le peuple de la terre traduction des mots un ignorant dans le selon la halakhah un ignorant et bien assur les amène à la mais de nos jours il nous dit le Rahm même un ignorant on peut être faire des Zimun avec lui parce que les ignorants d'aujourd'hui c'est pas comme les ignorants d'avant les ignorants d'avant on parle il était complètement A-Maharetz A-Maharetz ça veut dire le peuple de la terre il était très 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 bas ni il lisait ni il savait lire ni il savait écrire au niveau de l'intellect il était très 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 bas il se comportait presque comme un je veux pas dire comme une bête mais alors il faisait même pas attention à Tumav et Tahara même pas à faire attention il savait qu'il y avait le Créateur c'est tout sans plus A-Lachot il savait rien du tout ça veut dire qu'il était vraiment 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 ignorant de nos jours il y a presque plus ceux là pourquoi ? parce que Baruch HaShem presque tout le monde ils étudient même le Chol mais ils étudient alors plus qu'ils étudient alors le cerveau il travaille parce que tout le monde c'est vas-y il faut pas manger du porc non 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 on peut pas maintenant de pratique ou pas pratique mais on parle maintenant de quelqu'un que lui qu'il est il a son cerveau la tête sur les épaules mais non il y a une autre condition il nous dit le Rav il faut pas qu'il ait mehalel Shabbat mes pharisiens faut pas qu'il ait mehalel Shabbat devant 10 personnes ça veut dire que 10 personnes il le sait que il est mehalel Shabbat si on a 10 personnes qu'est-ce que ça veut dire pharisiens pharisiens ça veut dire 10 personnes si maintenant il y en a au moins 10 personnes qui le sait qu'il ait mehalel Shabbat alors là on peut pas être mais j'amène avec lui on peut pas faire zimun avec lui si par exemple il y en a 6 personnes par exemple il transgresse le Shabbat chez lui à la maison entre lui et lui-même tout le monde croit qu'il ait choisi le Shabbat mais lui il transgresse le Shabbat il s'appelle pas que lui il aimait mehalel Shabbat mepharisiens et avec une personne pareille on peut être mes amène c'est très mal qu'est-ce qu'il fait il faut qu'il fait tchouba il faut qu'il se renforce il fait Torah mitzvot il faut savoir Shabbat c'est un homme qui fait pas Shabbat il n'a pas de Nechama Nechama il est retranché de lui il croit alors comment il vit il vit avec le nefesh pas comme le goy le goy aussi le nefesh mais le goy le nefesh du goy le nefesh d'Israël c'est deux mondes le nefesh du goy d'Israël ça vient d'un endroit qui est plus sacré ok alors maintenant il nous dit le Rav si maintenant lui il n'est pas mehalel Shabbat même que lui qu'il est ignorant quand même eh ben on fait le zimun avec lui on peut pas faire zimun avec lui et même si maintenant c'est un converti qu'il veut se convertir il faut savoir qu'il y a deux étapes dans la conversion il y a la brit milah et il faut qu'il trempe dans le mikveh il y a beaucoup de sortes de conversions il faut faire très attention à les conversions si c'est une conversion que avec des rabbins des rabbinimes qu'ils sont irachamay et que c'est une bonne conversion c'est pas que lui il rentre dans le mikveh ou il donne un morceau de papier c'est bon tient accepté dans le judaïsme la conversion il y a beaucoup des étapes il faut savoir dans la conversion si un homme lui il ne se convertit pas comme il faut c'est pas un juif on n'a pas le droit de se marier avec lui il y a des conditions dans la conversion ou même qu'un homme ou une femme ils ont fait une conversion comme il faut après le rabbin sion il faut savoir si maintenant ils ont après qu'il s'est converti il a changé complètement c'est à dire d'un jour au lendemain il s'est converti et le lendemain il est mahalal shabbat il fait n'importe quoi et bien sa conversion c'est rien même que c'est une très bonne conversion si après cela ils se comportent ou elles se comportent comme un goyim la conversion c'est rien si maintenant après qu'elle s'est converti ou elle s'est converti ils se sont comportés comme il faut Torah mitzvot après qu'à un moment ils ont viré par le tarabim c'est un juif qui l'a viré c'est à dire qu'il est juif et il faut qu'il fait chouva parce qu'après qu'il s'est converti c'est fini il ne peut plus revenir en arrière s'il se revient en arrière c'est un juif qui l'a viré alors maintenant un goyim on ne peut pas faire zimun avec lui et même si c'est un converti que lui il a fait la brit mila et il ne s'est pas trempé dans le miguet ça ne s'appelle pas qu'il est encore juif ça veut dire qu'il est encore un converti qu'il n'a pas trempé il a fait la brit mila mais par contre un converti qu'il est entièrement converti ça veut dire qu'il a fait la brit mila et il a trempé dans le miguet il a fait la brit mila et il peut faire la brit mila et il peut faire la brit mila et il peut faire la brit mila et même que c'est écrit dans le biocat amazon qu'il a transmis à nos ancêtres quels ancêtres il n'est pas ancêtre lui quand même il peut dire abraham abinu c'est son père c'est ses ancêtres qu'est-ce que c'est les caraïm les caraïm c'est en ce moment c'est comme une secte c'est un groupe qu'ils ont accepté la torah écrite mais la torah orale ils n'ont pas accepté ça veut dire que tout la torah comme le Talmud Bavli le Talmud Jérusalem les Zohar HaKadosh tout cela ils n'ont pas accepté ils n'acceptent pas la torah orale et transmis il faut savoir quand on a reçu la torah on a reçu deux torah torah écrite et torah orale mon cher abinu c'est écrit dans la torah Mishama Mitzvotai Torotai me Chokotai Mitzvotai me Mitzvot Torotai me Torah et me Loa quand on s'écrit Torotai c'est bien écrit Torati là on comprend qu'il y a deux torah mon cher abinu quand il est monté dans le mont Sinai à Padach Boku il a transmis la torah écrite et il a transmis aussi la torah orale c'est-à-dire comment comprendre la torah écrite ce qui est dans la Torah écrite on peut comprendre différemment un oeil que sans faire attention un oeil a crevé un oeil à son copain que c'est écrit il faut lui crever l'oeil comme ça tu comprends dans la Torah mais en fin de compte c'est pas la vérité il faut lui donner le prix d'un oeil etc il y a beaucoup des exemples dans la Torah que s'il n'y a pas la Torah orale on comprend différemment de qu'est-ce que c'est écrit maintenant les Caraïbes eux ils n'ont pas accepté Torah orale ils ont dit c'est une invention des rabbins c'est pas une invention c'est une transmission de Moshe Moshe Kibel Torah Missinai Oum Saral et Ushua Ushua est kenim ils sont juifs et janins ils sont juifs et janins or ils sont juifs mais il nous dit le rab puisqu'ils ils acceptent pas la Torah orale qu'est-ce qu'il faut faire on peut pas les accepter et même se marier avec eux pas juifs non ils sont juifs pour se marier avec eux il faut qu'ils prennent sur eux ils font chouva ils prennent sur eux Torah orale et d'ineh chavrut ça veut dire qu'ils sont devant comme un tribunal et ils disent que nous on accepte la Torah orale c'est bon un comme au moins tu peux rentrer dans la judaïsme comment ? comment ils font pour le reste comment ils vivent tous les jours pour Shabbat ils font des 39 travaux pour Shabbat par exemple pour pas tout le reste tout ce qu'il y a mis des rabbadans ils ne font pas ils ne font que le communique pareil pareil qu'est-ce que tu dis c'est vrai mais il y a beaucoup beaucoup des Shabbats peut-être ils ne vont pas faire comme comment nous on sait oui nos Torah parce que Shabbat c'est beaucoup parce qu'on a mis des rabbadans qui nous apprend des centaines ça c'est une chose des rabbadans je parle du vrai Torah où c'est écrit dans la Torah où c'est écrit clair dans la Torah à part de Mizvot qu'il y a 39 mes lachotasuro de la Torah c'est pas écrit c'est écrit une mitzvah et la deuxième mitzvah Otsa'a on n'a pas le droit de sortir ou de marcher dans Rechut Arabim plus que 4 hamot portant vous voulez dire portant oui ça s'appelle Otsa'a de transporter d'un domaine public et le faire entrer dans un domaine privé ou l'inverse ou de marcher 4 hamot dans Rechut Arabim 4 hamot c'est 2 mètres avec un objet dans la main tout cela c'est écrit clair dans la Torah d'accord ? mais les 37 dotmelachah c'est pas écrit même que c'est écrit c'est écrit c'est écrit encore une autre fois avec les 39 melachah donc c'est la vodata de Mishkan du Mishkan tous les travaux qui ont été faits dans le Mishkan et c'est juste à côté c'est écrit aussi dans la Torah c'est écrit Shabbat et on apprend le Shabbat les travaux du Shabbat selon les travaux du Mishkan comment c'était fait le Mishkan et ça il y a des règles on les dit même tous les jours aussi on apprend il y a des règles comment étudier la Torah comment comprendre qu'est-ce que la Torah elle nous dit elle nous transmet c'est tous ces règles tous ces codes c'était transmis de Moshé Rabbeinu jusqu'à maintenant on a une Torah énorme et tout cela c'est des choses qui sont très 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 c'est des secrets ah mais non qui sont les carrières qui servent à l'Esprit ? bien sûr il y a des partout il y en a une fois quelqu'un qui m'a raconté il était à l'école et il passe tous Kipo il voit quelqu'un il dit écoute il commence à manger il dit qu'est-ce que tu manges c'est Kipo aujourd'hui il dit moi j'ai fait Kipo ça fait quelques jours en arrière il dit comment tu fais Kipo il dit oui chez nous pour quelques jours en arrière leur compte à eux c'est pas notre compte à nous alors comment c'est écrit dans la Torah par rapport à Kipo par rapport à Sfirata Omer vous allez compter pour vous après le Shabbat lequel Shabbat qu'on parle ? pas Shabbat de Béréchit Yom Rishon Yom Shabbat Yom Shani Yom Shlishi et après Yom Shabbat c'est pas Shabbat c'est pas Shabbat de la semaine et le Shabbat c'est Yom Tov Shabbat Shabbaton Yen Akhen Shabbat c'est aussi Yom Tov pour nous quand on va compter les Omer on va compter les Omer le jour qui est après le Shabbat quand est-ce on va compter les Omer mercredi soir eux quand ils comptent ils vont compter les Omer un jour au moins non le Shabbat beaucoup beaucoup des à la fois de sa chance parce qu'ils n'ont pas la Torah orale tous les fêtes ils ne voulent rien leur Kipo ils ne voulent des choses il faut quelque chose leur Kipo ou ça ne vaut rien c'est rien du tout donc ils le font pour rien c'est pas qu'ils le font pour rien ils font un jeûne mais c'est un jeûne à l'arriquement ils ne voulent rien du tout Kipo s'ils font des Mélachot Kipo c'est Kha'yav Karet de manger c'est Kha'yav Karet c'est le Mishmo retranché le Nechama le retranché où ils meurent la moitié de leur vie tout ça c'est Karet c'est retranché encore une nuit maintenant c'est Karaï tant qu'ils n'ont pas fait et ils n'ont pas pris sur eux Kavut ça veut dire d'accepter Torah orale Torah Shebel Alpeh on n'a pas le droit aussi de se marier avec eux et aussi de les associer avec nous à Zimoun le mec qui ne fait pas Kipo il a dit que quelqu'un qui ne veut pas Shabbat on n'a pas le droit de les amener avec lui si maintenant pour ne pas vexer les gens pour ne pas les vexer si maintenant tu as 4 personnes avec lui tu fais Zimoun avec ses 3 et lui sans le vexer il faut être très très diplomate on peut gagner comme on peut perdre si un homme lui il est grossier même qu'il fait Torah au mitzvot et il se comporte très mal vers son prochain on est là pour approcher les âmes israëles il y en a des gens qu'ils ne font pas Shabbat ils ne font pas la Torah pas parce qu'il renie Akadosh Barohu même ils font qu'ils douchent il y en a qui font qu'ils douchent après qu'ils allument la télévision alors ils témoignent après Rabbi Mea Meurotabour ils témoignent qu'il a créé le monde parce qu'ils témoignent qu'il a créé le monde alors tu peux tu l'acceptes même un homme que lui il croit presque à rien du tout il sait Akadosh Barohu de l'approcher maintenant il faut être diplomate il ne faut pas le jeter il faut il y a des halakhot selon la Torah selon les hachamim il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que lui il n'est ni Shomer ni Torah ni Mizvot alors il faut être intelligent il faut apprendre la halakhot au niveau du vin au niveau de tout cela qu'est-ce que c'est Asur qu'est-ce que c'est Mouta comment se comporter de ne pas être dur de repousser il faut être mes carré avec un misère il est heureux quand tu approches maintenant ton prochain il faut faire attention ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas tomber dans son jeu à lui il faut que toi tu es hasak tu es dur tu es costaud dans ta religion dans la religion ce n'est pas dans ta religion dans la religion ici excusez-moi quand il y en a il y en a des gens ils disent je suis-tu religieux c'est faux de dire ça on n'est pas on n'est pas religieux non on témoigne qu'un Kadosh c'est lui qui a créé le monde et on fait ces mitzvot les satoras c'est tout il n'y a pas religieux et il est religieux les gens les gens les aiment les gens dans des cases hein les gens les aiment les autres gens dans des cases exactement c'est faux c'est faux il y en a des gens qui sont loin d'un Kadosh Baruch Hu il y en a des gens qui sont proches d'un Kadosh Baruch Hu qu'est-ce que ça veut dire d'être proches d'un Kadosh Baruch Hu il y en a qui disent tout dans mon coeur c'est faux Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah pour faire pour appliquer comme c'est écrit comme on dit à la fin comme on dit à la fin Achère Bar Ara Elohim là Asot ce qui a créé pour faire ça veut dire que la Torah et les mitzvot c'est pour appliquer les thilis non pas dans le coeur on le met dans la main sur la tête le Talit on le met sur le corps le Shabbat on fait attention de ne pas transgresser les Melakhot de la Torah et aussi des Rabbanas ils ont ajouté etc ça c'est un shinot shio ça un homme il doit respecter et puisque maintenant il respecte il s'approche vers Akadosh Baruch Hu il respecte moi il est plus éloigné alors comme David Améler il a dit moi j'ai quoi le fait que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu alors un homme qui se rapproche le plus il est plus proche de la lumière d'Akadosh Baruch Hu il bénéficie plus du chef d'Akadosh Baruch Hu de la bonté de l'infini Akadosh Baruch Hu c'est l'infini un homme qui met des rideaux rideaux, 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 rideaux 36 000 rideaux cette lumière elle est très 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 légère si c'est un autre que lui par exemple il n'a rien que 2-3 rideaux alors la lumière elle va être il va plus profiter de quoi ? de la bonté d'Akadosh Baruch Hu tout le temps 24 sur 24 365 jours il donne de la bonté tout le temps tous les jours chaque instant tu manges tu dors tu vas où tu es il te donne de la bonté maintenant c'est quel est le problème que l'homme lui ne reçoit pas des fois cette bonté et ça se transforme à autre chose c'est le fait que lui il fait des avérotes ces avérotes qu'est-ce qu'ils font ? ça fait une hatsitsa hatsitsa ça veut dire que ça veut dire comment on dit hatsitsa en français ? comme une barrière une barrière comme une barrière et là qu'est-ce qui se passe ? la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui descend ça se transforme parce que comme quelqu'un par exemple pour essayer de faire comprendre cela un homme lui maintenant il marche avec son fils sur ses épaules et il y a un lion qui vient papa il vient avec le fusil bon il y a un un tigre par là derrière il vient etc il y avait comme je vous l'ai raconté déjà mais pour faire comprendre cela il y a des il y a des renards qui viennent à droite et à gauche papa avec le bâton etc le fils entre temps il dit papa laisse-moi tranquille j'en ai marre d'être sur tes épaules je vais faire ma vie alors qu'est-ce qu'il fait papa ? j'ai dit mon fils reste tranquille arrête il y a plein de bêtes féroces autour de toi papa écoute moi je suis capable alors il veut vivre seul alors papa il dit écoute tu veux y aller va ? alors des fois quand je vois au gros papa lui il est là il surveille il voit il voit de loin il voit le lion qu'il arrive qu'est-ce qu'il se passe ? de loin pouf il tire le lion et tout d'un coup l'enfant il voit il voit le lion par terre ça veut ? je suis capable et il croit que c'est lui mais à la fin qu'est-ce qu'il fait le papa ? des fois tellement qu'il est insolent dans le vent tellement qu'il se comporte mal laisse-moi tranquille moi je sais qu'est-ce que je fais je suis adulte je suis capable tu sais il y a le lion ici il y a le tigre là-bas il y a des renards de côté il y a des serpents tu veux t'amuser mon fils ? je veux pas mais laisse fais ta vie quand le serpent il vient doucement doucement il se met autour de toi et toi tu crois que c'était tu kiffes et c'est beau c'est magnifique tu t'écoutes c'est ton choix c'est toi que tu l'as choisi mais si tu dis non j'ai compris je sais quand le brusilla c'est lui qui a surveillé le monde il est de partout il nous a donné des règles c'est lui qui a construit le monde comme un architecte je connais les codes du monde je t'ai donné la Torah la Torah c'est des codes c'est la Torah O écrite Torah orale c'est la Torah que la Torah nous a transmis qui est des léros pour nous indiquer le chemin jusqu'après 120 ans parce que ça commence pas dans ce monde là ça commence après 120 ans quand le bonhomme il est dans le trou ça commence la vie les gens ils croient qu'il commence la vie quand il est naît Mazalto il a il a un jour Mazalto ça commence pas là-bas là-bas c'est une préparation pour le commencement quand est-ce le commencement après 120 ans dans le trou tu as bien préparé tu manges bien tu n'as pas bien préparé tu n'as pas de bagage Mazalko bon t'il n'a pas été